Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire cette petite vidéo afin de répondre à une question que j'ai vue partout en commentaire, sur les pages, les groupes. Donc cette question c'est comment ont pris les proches face à cette passion qui est le coloriage ? Est-ce que ça a été bien accepté, mal accepté ? Et bien sûr, comment réagir face à ça ? Alors personnellement, mes parents sont tout à fait d'accord pour que je colorie parce qu'il n'y a rien de dangereux, ce n'est pas méchant du tout. A vrai dire, même ma mère s'y est mise, elle colorie beaucoup avec moi. Mon père moins parce que vu qu'il a une entreprise, il n'a pas vraiment le temps. Mais ça lui arrive lui aussi de colorier. Bon bien sûr, il râle parce que je passe tout mon argent là-dedans. Pratiquement un livre par semaine. J'ai 7-8 boîtes de feu, de crayons de couleur. Enfin bon bref, dès que j'en vois, je craque et j'achète. Sinon, mes amis, il y en a qui s'en fichent complètement. C'est vous, c'est une passion, c'est bien, tu fais ce que tu veux, c'est ton problème. D'autres, c'est complètement débile, c'est pour les bébés quoi. Tout le monde est capable de le faire. Qu'est-ce que tu fais ça ? Il y a d'autres choses à faire qui sont bien mieux. Bref, ils ne comprennent pas que ça peut être très compliqué de colorier. qu'on a passé le cap du CP, même si on s'amuse comme au CP. Ce n'est pas du tout les mêmes dessins, ça n'a rien à voir. Il y en a des faciles et des très très compliqués. Et j'en ai tout à fait différents, qui eux sont à l'admiration par rapport au décoloriage que je fais, au dessin. Parce que depuis peu, je fais aussi des dessins à gratter. Alors les dessins à gratter, c'est pareil, quand on en parle, les gens vont vous dire que c'est très facile à faire. Non, pas forcément. Il y a des... comment dire ? Certes, il n'y a pas de feutre à choisir, ni de crayon, mais il ne faut pas se rater. Quand il faut gratter, les tout petits détails, c'est forcément ce qu'il y a de plus compliqué. Et forcément, si c'est raté, on ne peut plus aller en arrière. Donc il faut faire très attention. Après, le résultat est vraiment très joli. Enfin, moi je suis fan, je trouve ça très très beau. C'est à la preuve, le coloriage à gratter fleurs, le livre, il y en avait 7 dedans pour 5,95 euros. Je les ai faits en un jour et demi. Donc, bon, voilà. Donc sinon, comme je disais, j'ai des amis qui s'en fichent, d'autres qui me trouvent complètement bête de faire ça. Et sinon, j'ai ceux qui m'admirent, qui trouvent ça super beau, qui me disent qu'ils seraient incapables de faire ce que je fais, et qui, du coup, me soutiennent à fond pour ça, qui m'achètent des livres, me font des cadeaux de temps en temps. Donc du coup, c'est assez varié et vaste. Alors bien sûr, ceux qui sont contre, tout à fait contre, le seul conseil que moi je peux vous donner, c'est de leur dire, écoutez, je suis de mal à personne, moi ça me fait du bien, c'est ma passion. Respectez-la et moi, je respecte la vôtre. Et voilà, il n'y a pas vraiment autre chose à dire. Il faut vous faire plaisir, c'est tout ce qui compte. Bon, ben voilà. J'ai rien d'autre à rajouter. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.